Musique 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 Au sommaire de cette édition, la transition du français fa à l'écho au centre d'une conférence internationale à Ouagadougou ce matin. Et puis Dieu a un plan pour chacun de ses enfants était le thème de l'homélie à l'église de la mission apostolique de Pissi, Temple Nouvelle Vie hier dimanche à l'occasion du culte dominical. Bonsoir dames et messieurs, merci de suivre les informations sur CVK TV. Musique Ce lundi 4 septembre, la traditionnelle montée des couleurs est respectée au premier ministère. Occasion pour le chef du gouvernement de rappeler la portée de cet acte. C'est en présence d'Odette Zwangena et Yannick Krabouré. Musique Le drapeau est le symbole de notre identité et de notre souveraineté. Et nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Parce que cette souveraineté est actuellement menacée, non seulement par les terroristes, mais par l'impérialisme international. Pour les terroristes, comme vous le savez, nous sommes engagés dans cette lutte. Elle sera gagnée. Pour ce qui est de l'impérialisme international, vous-même vous êtes témoin de ces derniers soubresauts, tant ici au Burkina Faso que dans la sous-région. Donc ici, nous avons eu à prendre certaines décisions. Il y a beaucoup qui nous demandent que, mais, quand vous parlez de souveraineté, est-ce que dans vos puces de décision, vous êtes libre? Est-ce qu'on ne vient pas parfois vous dire que, mais ça, il ne faut pas faire, ici, il faut aller là-bas? Il dit non. En tout cas, depuis le gouvernement du président Traoré, aucune puissance ne peut s'entendre dans les décisions que nous prenons. Les décisions qui se prennent, se prennent librement, en toute souveraineté. Nous pouvons nous tromper, mais nous les prenons librement pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Sur ce plan, je peux vous garantir que la souveraineté politique du Burkina Faso est actuellement pleine et entière. Je ne peux pas garantir qu'il en sera toujours ainsi, parce qu'après la transition, tout dépendra de ceux qui viennent là après. Le premier ministre a clôt son discours en appelant chaque peuple et partant chaque Burkina Bé à la prise de conscience et des responsabilités pour construire à l'unisson une nation forte, solidaire et prospère. Le centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES a organisé ce lundi à Ouagadougou une conférence internationale sur le thème « Souveraineté politique et monétaire dans l'espace CEDAO ». Faut-il poursuivre la transition du franc CFA à l'écho ? La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier ministre Burkina Bé, maître Kielem Joachim Son de Tambela. étaient présents pour nous Delphine Banissi et Gédéon Tapsova. Selon les initiateurs de la rencontre, l'objectif général de cette conférence internationale est de participer à la réflexion sur la souveraineté monétaire et l'indépendance politique des pays de la CEDAO. Et pour ce faire, il s'agira entre autres de produire des idées sur la pertinence de l'écho comme garant de cette souveraineté et aussi réfléchir à une alternative économiquement faisable et viable pour les pays en crise dans la quête de la dite souveraineté monétaire. Nous, nous avons au niveau du centre d'enregistrement des politiques économiques et sociales fait des constats que vous avez fait vous aussi certainement. Vous rappelez le 21 décembre 2019, au sorti d'une interview, d'un entretien avec le président Macron, le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait une annonce sur la naissance de l'écho qui va remplacer les CFA. Donc nous avons fait ce constat-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où il y a des bisbilles avec ce qui s'est passé au Niger. Et la CEDEAO s'est déportée ou a bandé le muscle. Elle veut même intervenir militairement au Niger. Nous avons constaté également que la façon dont le CFA est géré, c'est une monnaie coloniale et néocoloniale. Et cette monnaie-là, on veut la remplacer par une autre monnaie qui est l'écho. Et cette écho, en principe, après cette annonce d'ailleurs qui a été faite par le président Ouattara, les Nigeria et les Ghanais avaient dénoncé un peu cette façon de procéder. Pour dire que si c'est comme ça, c'est comme si le CFA était égal à l'écho avec un changement de dénomination. Ce que les peuples africains ne veulent pas aujourd'hui. Si on doit avoir une monnaie, elle doit être une porteur, une monnaie de notre souveraineté. Ce qui explique que nous avons mené la réflexion, parce que parmi les paralyses, il y a beaucoup qui ont toujours dénoncé les CFA comme monnaie coloniale. Donc nous allons créer le cadre de ce débat-là pour permettre aux uns et aux autres de voir les enjeux d'une monnaie de souveraineté. Comment peut-on créer une monnaie solide dans le contexte de crise actuelle ? Une équation à résoudre selon le premier ministre maître Apollinaire Kielem de Tambela, qui attend de cette rencontre des alternatives crédibles au franc CFA en vue de dégager des voies pour une réelle souveraineté des pays de la CDAO. Nous le disions en titre à le culte dominical. Une de nos équipes a célébré le Seigneur avec les fidèles de l'église de la mission apostolique de Pissi, Temple Nouvelle Vie. « Dieu a un plan pour chacun de ses enfants » c'est l'intitulé du message donné par le docteur Paul Kabouré, pasteur principal de cette assemblée. Les détails avec Delphine Banissi et Moïse Kinda. « Dieu a un plan pour chacun de ses enfants » c'est l'intitulé du message dominical en ce jour de culte à l'église de la mission apostolique de Pissi, Temple Nouvelle Vie. Se basant sur le verset 11 de Jérémie, le chapitre 29, le docteur Paul Kabouré a indiqué que les projets de Dieu sont déjà disponibles pour nous, lesquels projets se résument en ces mots « paix », « aucun malheur », « avenir » et « espérance ». Cependant, bien que ceci soit disponible, Dieu nous invite à faire le bon choix comme le stipule d'Héternome, le chapitre 30 au verset 19. « J'ai voulu simplement interpréter le peuple de Dieu, qu'il sache qu'il n'est pas abandonné. Même le monde chrétien, il y a des moments où nous pensons que Dieu ne se souvient pas de nous. Surtout, les chrétiens ne savent pas qu'ils peuvent traverser des épreuves. Et que même à travers les épreuves, Dieu ne les a pas abandonnés. Aussi bien, il nous dit qu'il a un plan. Pour construire une maison, il a un plan. Et tout ce que nous faisons, il faut planifier. Et Dieu, dans son amour, a fait des plans pour chaque être humain, et en particulier, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, nous ne savons pas où aller, mais Dieu dit qu'il y a un avenir. Beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui. Quand sera demain ? Et ma vie, ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie professionnelle, mon mariage, mon travail. Pourtant, dans cette perte d'espoir-là, Dieu a déjà tracé un plan pour nous qui va s'accomplir. Comme, dirais-je, Job, c'est des cas typiques. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi il souffre ? Il dit quoi ? Que, quoi ? Il va oublier les souffrances. Il dit quoi ? Qu'il nous souvienne des souffrances comme les eaux coulées. Et je pense que nous devons croire à la parole de Dieu. Il veut que son peuple, même, il y a des moments où nous échouons, nous devons recommencer, avancer, croyant que Dieu est là. Pour les fidèles, ce message vient les conforter dans leur vie chrétienne. Le message du pasteur m'a beaucoup, beaucoup touchée. En tout cas, j'étais très, très contente de ce message, mais ça a passé, c'est gardé dans mon cœur. J'ai changé la vie. La ville est belle, il fait beau. Si notre Dieu nous a créés à son image, il a dit que nous sommes une nouvelle créature. Donc nous sommes une créature merveilleuse. Dans les projets que Dieu a formés pour nous, nous devons le prendre à bras au couvert. Donc nous ne nous donnons pas de sa bonté. Il a dit ce que sa bouche a dit, s'accomplit. Dès l'entame de ce culte dominical, loge et adoration ont été adressés à l'éternel des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada Soulignons qu'à l'église de la mission apostolique de Pissi, Temple à Nouvelle Vie, le mois de septembre est consacré à la jeunesse et plusieurs activités sont organisées à cet effet. On se rappelle, le gouvernement Burkinabé a célébré l'excellence en milieu scolaire le 31 août dernier pour encourager les acteurs de l'éducation nationale et féliciter surtout les élèves admis aux différents examens. L'église également n'est pas restée indifférente. En rappel, l'église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie a primé les meilleurs aux différents examens session 2023 de son assemblée. C'était en présence d'Abi Balaï Bouraïma et Gédéon Tapsoba. En prélude des examens scolaires session 2023, l'église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie avait organisé une grande prière dénommée Opération Mon Diplôme Amé en faveur des élèves étudiés en classe d'examen. Une prière acceptée par Dieu car ils sont plusieurs admis à l'issue des examens. Pour reconnaître cette grâce de Dieu, le Temple Nouvelle Vie a décrété une journée d'excellence pour primer les diplômés scolaires et universitaires. Je remercie vraiment le pasteur pour m'avoir donné la fourniture. Je vais toujours continuer à bosser. Pour continuer, je vais avoir mon BPC, si Dieu le veut, mon bac. Et je vais continuer jusqu'au master. J'ai fait le bac 2. J'ai eu le bac avec 14, 38 de moyenne. Ça représente un grand honneur pour moi. J'ai une façon de m'encourager à aller de l'avant, de faire mieux que ça. Pour cette deuxième édition, ils sont 16 lauréats, élèves et étudiants à recevoir entre autres des fournitures scolaires, des tablettes et ordinateurs et bons informations sur le logiciel Excel. L'objectif de cette journée, selon les organisateurs, c'est de magnifier l'excellence scolaire dans le milieu ecclésiastique. Nous avons constaté que cela se fait dans le monde séculaire. Et dans les églises, nous avons constaté qu'il est de bon ton que notre Dieu qui est un Dieu d'excellence, que nous puissions magnifier aussi cette excellence à travers la reconnaissance des lauréats, de tous ceux qui ont réussi à leurs examens. Je suis très satisfait. Quand on parle d'excellence, il y a beaucoup de gens qui ont eu des diplômes, qui ont eu des moyens, mais je pense que c'est une sélection. Je suis très satisfait déjà. L'année passée, il n'y avait pas autant. Cette année, je vois que les gens ont pris conscience et l'année prochaine, certainement, il y aura encore plus de lauréats. Parce que les gens sont en train de prendre conscience et les gens sont en train de se mettre au travail pour mériter justement. Vous voyez que quand tu gagnes ces prix-là, non seulement ça t'honore, ça honore aussi les parents. Donc je pense que ça honore Dieu. Et ça honore aussi la nation. Les critères de sélection sont basés sur les prix fortes moyennes et trois lauréats par niveau. Deuxième édition à succès. Le rendez-vous est donc donné pour la troisième édition. Ouvrons la fenêtre internationale avec ce sommet africain pour le climat en Nairobi. Ce premier sommet africain pour le climat lance les quatre mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales. Au coup d'envoi du premier sommet africain pour le climat qui s'est ouvert lundi au Kenya, les décideurs africains ont souligné le potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable et ont appelé à une participation financière internationale pour élever ce défi. L'autre de cet événement, le président William Ruto a souhaité que cette rencontre permette au continent de trouver un langage commun sur le climat. Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermique, de biomasse durable et d'hydroélectricité. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro carbone d'ici 2050. L'Afrique où vit plus d'un milliard d'habitants abritent des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Pour les organisateurs, un succès à Nairobi donnera un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28. Et si nous passons à l'étape suivante et nous nous engageons dans des activités à valeur ajoutée telles que le raffinage de ces minéraux en métaux de qualité industrielle, cette valeur pourrait quadrupler pour atteindre 50 milliards de dollars. Et si nous considérons la chaîne de valeur de bout en bout pour les véhicules électriques, y compris la batterie et tous les autres composants, la valeur du marché monte en flèche. Cette conférence de trois jours vise également à démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais un continent dynamique avec des solutions pour le monde. Un clin d'œil au Gabon pour refermer ce journal. Oligui a prêté serment en tant que président de la transition. Eh bien, le chef de la garde républicaine a prêté serment en tant que président de la transition ce lundi. Et il promet d'installer des institutions plus démocratiques. Suivez. Le nouvel homme fort de Libreville, le général Oligui, a été proclamé président du Gabon. Lors de sa prestation de serment ce lundi, le bouchiste a juré de préserver les acquis de la démocratie. Même si Oligui n'a pas fixé la durée de son mandat en tant que président de transition, il promet toutefois aux Gabonais d'installer des institutions plus démocratiques avant de mettre en place des élections libres. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur. Le général Oligui a été applaudi par les juges de la Cour constitutionnelle, à l'exception de sa présidente qui a été écartée. De nombreux militaires et fonctionnaires de l'État étaient également présents à la cérémonie. Alors qu'une frange de l'opposition exhorte le général Oligui à céder le pouvoir, de nombreux gabonais semblent lui avoir déjà accordé leur confiance, avec l'espoir que ce nouveau président de transition puisse mettre fin pour de bon au règne de la famille Bongo qui a duré plus de cinq décennies. Et c'est sur cette note que nous refermons ce journal, dames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de nous témoigner votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Bonsoir dames et messieurs, à demain.